Au Sénégal, elle s'exprime publiquement pour la première fois devant les médias. Adjissar, c'est cette jeune femme qui accuse de viol le député d'opposition Ousmane Sonko. Elle travaillait dans un salon de massage de Dakar et c'est là que l'opposant l'aurait contrainte à des rapports sexuels à plusieurs reprises. Ousmane Sonko, qui nie les faits, a été inculpé, placé sous contrôle judiciaire dans cette procédure. Son arrestation, il y a deux semaines, a déclenché de violentes manifestations dans le pays. L'opposant dénonce un complot politique, ce que dément la plaignante. Correspondance à Dakar, Charlotte Hidrak. Elle était restée silencieuse depuis sa plainte contre Ousmane Sonko, déposée à la gendarmerie début février. Dans cette longue déclaration en Wolof, Adjissar réitère ses accusations de viol avec menace contre l'opposant. Elle raconte en détail ses visites au salon de massage. S'il n'a jamais eu aucun rapport sexuel avec moi, il n'a qu'à jurer sur le Saint-Coran, dit-elle. Si c'est le cas, la jeune femme se dit prête à retirer sa plainte. Elle assure aussi n'avoir jamais rencontré le président Macky Sall. Ousmane Sonko avait reconnu avoir fréquenté ce salon de massage pour des problèmes de dos, je cite, mais dénonce un complot pour freiner ses ambitions politiques. Selon Maître Eladjidouf, l'un des avocats de la plaignante, il était temps pour elle de donner sa version des faits. Comme Sonko a tenu plusieurs points de presse pour parler de la fête, pour la première fois, elle sort pour répondre. Avec tout ce qui s'est dit, si bien l'Assemblée nationale, au niveau des partis politiques qui ont soutenu Sonko, sans savoir ce qui s'est passé réellement, c'est tel qu'attendez que tous ces mensonges la passent pour venir dire la vérité en fin. Une déclaration organisée discrètement pour des raisons de sécurité, explique Maître Eladjidouf. Son autre avocat, Maître Abdou Diallikan, souligne simplement que l'instruction est en cours. Aucune date n'a été annoncée pour de nouvelles convocations dans cette affaire judiciaire au cœur d'une tempête politico-médiatique. Charlotte Hidraq, Dakar, RFI.